Bonjour à tous, voici le message des fois, afin que vous puissiez agrandir dans la présence de Dieu pour nous servir comme un témoignage vivant pour sa gloire. Je vous invite un instant d'ouvrir votre Bible dans Exode chapitre 3, versets 3 à 5. Nous allons méditer quelle est la révélation de Dieu ce matin pour notre vie. Amen. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le bouisson ne se consigne pas. L'Eternel vit qu'il se détournait pour voir Dieu. Dieu l'appela au milieu du bouisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondu, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici où t'es souillé à tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse, il a raconté Dieu dans la montagne. Et Dieu, c'est l'appareil à Moïse dans le feu de bouisson qui ne s'était jamais. Le Moïse est détournant pour regarder quel est ce spectacle, parce que le feu ne s'est conçu mais point. Le feu, normalement, ne s'est conçu mais point. Le feu, c'est l'Eternel. Quand je parle en éconçu mais point, c'est dans le sens spirituel. Je ne parle pas dans le sens physique. Dans le sens physique, quand la personne, il se met en colère, qu'il perd contrôle, qu'il n'a pas eu la maîtrise de soi. Là, c'est dans la douceur qu'on peut calmer ce feu. Le feu, on peut atteindre à travers l'eau. Quand on parle de l'eau, on parle de la maîtrise de soi. La douceur. Mais si je parle de le feu dans le sens spirituel. Notre Dieu, c'est un Dieu devorant. Pourquoi il s'est présenté à Moïse dans le feu de bouisson ? Pour que Moïse, il prête l'oreille pour attendre la voix de l'Eternel. Le feu, il s'y présente, le bref que nous traversons dans la vie. Enfin, de nous amener dans la sainteté pour glorifier le nom de Dieu. Moïse, il a rencontré Dieu dans la montagne. Nous raconter Dieu dans l'épreuve que nous traversons. Pour que nous puissions avoir une expérience avec Dieu pour glorifier son nom. Quand Moïse, avant que Dieu l'envoyait pour se présenter devant Pharaon, pour libérer les peuples d'Israël, il fallait d'abord que Moïse, il enlève le souillir de ses sandales. Pas le souillet physiquement, mais ce souillet ici présente les doutes, présente les timidités, manque de confiance en soi. Le sandal que Moïse devra enlever, c'est l'incrédulité. Sinon, il ne serait pas Dieu face à Pharaon. Devant les problèmes que nous traversons, si nous ne vivons pas dans la sanctification, nous ne pouvons pas faire face à ces problèmes. Parce que ces problèmes que nous traversons, ce sont le feu d'étranger que le diable nous présente. Seulement pour affronter ce feu d'étranger, il faut voir le feu de la sanctification à l'intérieur de nous. Le feu de la sainteté, le feu de la justice, le feu de la vérité, le feu de la droiture, le feu de la sincérité. Amen! Dieu permet le désert que nous traversons, enfin que nous puissons la convoquer. Croyez à votre délivrance. Croyez à votre transformation. Confiez-vous seulement à Dieu. Il va montrer sa gloire dans votre vie. Cherchez à faire la volonté de Dieu en l'honorant dans la sanctification et dans la sainteté. Personne ne verra Dieu sans la sanctification et la sainteté. Quand nous étions dans le monde, nous étions brûlés par le feu de ce monde, le feu d'étranger, les problèmes, la maladie, problèmes dans les mariages, la dépression, le suicide, esprit de célibat, l'esprit de mort, la précarité, la pauvreté, dans la famille et l'esprit des morts chaque année. Nous sommes brûlés par ce feu. Nous sommes venus à Dieu dans sa présence. La présence de Dieu se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Nous ne pouvons pas rester dans la présence de Dieu si nous n'enlèvons pas cette souillée spirituellement l'orgueil, les doutes, les péchés, la réalisosité. Sinon, nous ne pouvons pas glorifier le nom de Dieu. Quand Dieu dit à Moïse, ô tes souillés, tes sandales, parce que l'endroit où tu te tiens, c'est un endroit saint. L'endroit saint se trouve dans le sens physique à l'église, dans le sens spirituel à l'intérieur de vous. Soyez dans la vérité et soyez sincères dans votre foi avec Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans l'hypocrisie devant Dieu. Voilà les messages que Dieu nous veut transmettre. C'est pourquoi Jésus dit que ta parole soit oui, oui, soit non, non. La maison à diviser ne peut pas soupistir. Nous devrons servir Dieu dans la sainteté. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous bénisse. Que votre journée soit une journée de la sanctification pour la honnêt. Bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir.